bon salut à tous nouvelle semaine nouvelle vidéo donc cette semaine vidéo très particulière vu qu'on va mettre de l'éclairage donc vous avez pu voir cela passer en full led le 6910 en full led le 6r en full led et il manquait quand même quelque chose quelque chose de principal où j'y passe beaucoup de temps à passer en led tout simplement et c'est la bergerie donc j'ai changé l'intégralité des néons et tout pour un éclairage led donc je vais vous montrer le montage voir vous montrer aussi quel type d'éclairage j'ai mis et vous pourrez voir vous pourrez voir le résultat halogène led la différence que ça fait et croyez moi c'est vraiment un régal donc allez on s'y colle on regarde tout ça et ensuite on se colle aussi à l'agnolage on 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 Sous-titrage ST' 501 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 Aller le bouclage terminé comme vous avez pu voir en time-lapse Donc l'objectif c'est de poser deux boucles aux agneaux de noter sur le logiciel la brebille elle a fait un ou deux agneaux avec son numéro avec le sexe de l'agneau pour faire tout ce qui est généalogie et tout et pendant ce temps que je boucle aussi toutes les brebis qui se retrouvent avec un seul quartier sont j'y pose un tip tag comme je vous l'avais eu montré dans les vidéos bon c'est pas infaillible elles arrivent à perdre les tip tags il faudrait peut-être plus poser des boucles de travail bon après ça fait gros sur l'oreille et déjà qu'elles ont deux boucles pour les mères assez compliqué mais c'est d'autant plus compliqué quand on retrouve ces bêtes qui ont perdu le tip tag à agneulage et qu'on voit qu'en plus on les avait noté à réformer mais qu'elles sont toujours dans le troupeau ça fait un peu malice mais bon on s'en occupe on fait comme si de réalité et à la fin de l'agneulage par contre faudra surtout pas oublier les faire partir à la réforme donc moment de bouclage qui me permet de faire le point sur mes brebis on voit si les agneaux ont bien démarré on peut mettre beaucoup d'annotations et moi ça m'aide beaucoup et ensuite je m'en sers aussi au moment du tri sur mes agnelles donc voilà allez il se fait tard moi je vais m'occuper de donner tout ce qui est alimentation on se reprend demain pour la suite bon allez voilà on va rester là pour cette vidéo bien évidemment il y aura la suite la semaine prochaine notamment l'ouverture du tas d'ensilage distribution de l'ensilage un peu voir un peu ce que ça va donner vu que ça va servir de principale ration aux brebis pendant l'hiver 22 23 donc on verra tout ça et plein d'autres choses si vous n'êtes pas abonné n'hésitez pas à vous abonner à la semaine prochaine ciao bye bye Musique Sous-titrage ST' 501